salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur en roue libre la chaîne on teste tout un tas de voitures plus ou moins jaune plus ou moins énervé et toujours avec un regard de monsieur tout le monde quand même mais bon là j'avoue le regard de monsieur tout le monde je sais pas si vous voyez la bête jaune qui est derrière moi oui je pense que vous l'avez reconnu c'est une bugatti chiron messieurs dames à 1500 chevaux un mythe absolu de l'automobile et ouais je vais vous emmener là dedans et on va essayer de comprendre pourquoi cette voiture est aussi mythique on est sur un endroit en plus complètement ahurissant puisque je sais pas si vous voyez si vous le voyez bien derrière moi mais il ya un rafale n'est pas n'importe quelle rafale puisque c'est des rafales marine gatti pour fêter le lancement d'un modèle de la chiron sport complètement dingue qui est le modèle les légendes du ciel produit à seulement 20 exemplaires que vous voyez un petit peu derrière moi c'est le modèle grimmat un peu armé de l'air qui est d'une beauté incroyable et alors bon bah aujourd'hui ça va être un peu pas vraiment un test parce qu'on peut pas vraiment tester ce genre de de folie mécanique on va on va essayer de toucher du doigt un petit peu bas quel genre d'émotion quel genre de sensations on ressent en tant que passager mais aussi au volant d'une bugatti chiron j'ai pas je pense que vous le sentez un peu à ma voix et à la tronche que je dois faire là maintenant je suis ultra je suis ultra excité je suis un vrai gamin devant un magasin de bonbons ou de jouets ou de ce que tu veux je suis vraiment ravi de vous proposer ce genre de folie douce aujourd'hui sur la chaîne j'ai envie de dire on est parti non ouais on est parti ça peut aider ouais quand même si tu veux rester avec moi je me doute ça donc tu es déjà monté dans une chiron chiron sport c'est la première fois et je suis absolument mais supra méga giga excité en fait une idée ça va être d'essayer de comprendre qu'est ce qu'on ressent dans un tel bolide en fait tu vas être sur un avion de chasse mais qui est sur la terre et si tu essaies de sortir ton bras par la fenêtre on me décollera en gros il manque que les ailes pour la révolte les ailes ce qui est phénoménal dans une bugatti en manière générale parce que tu connais pas cet environnement c'est qu'on va faire des voitures qui sont de manière générale on va essayer de dédramatiser des choses quelqu'un qui va faire un essai dans une chiron d'une voiture qui fait 1500 chevaux il a suffisamment de stress d'adrénaline de peur d'excitation il se passe quelque chose parce que c'est 500 chevaux plus qu'une formula ça veut dire quand ça pousse ça pousse nous au lieu de rajouter de la pression en te donnant un univers qui va être un univers de course pas de visibilité pas d'espace typiquement quand tu vas dans une c'est ce que les gens veulent et on leur donne ça, c'est un truc très encapulé, ça te rajoute de la passion nous tu rentres dans la voiture tu as de la visibilité, tu as de l'espace, tu n'es pas dans un univers de course je suis monté dans la légende du ciel tout à l'heure c'est vraiment ça qui m'a agréablement surpris tu n'es pas dans un univers de course même si tu as des éléments de carbone c'est pas un univers de course donc d'un seul coup tu vas dire cette voiture géniale j'ai de la visibilité de l'espace je ne suis pas dans un univers de course c'est du luxe ça fait pas de bruit parce qu'on va pouvoir parler c'est confortable pour ce genre de voiture c'est des voitures confortables et donc d'un seul coup tu vas dédramatiser la chose tu vas te dire je peux m'installer tu vas être dans le beau côté de la voiture les cinq premières sensations c'est de la beauté c'est du luxe c'est du confort ou c'est la belle et la bête ça c'est la bête et la belle ça veut dire qu'on a deux éléments, deux bons mais qu'on sépare et qu'on fait vivre en harmonie dans la même voiture c'est ce qui est le plus compliqué c'est pas les 1500 chevaux dans une voiture de luxe c'est facile à faire mais c'est pas ça le but c'est de faire quelque chose qui va être super dynamique si on en a besoin mais si on n'en a pas besoin on roule comme ça on peut utiliser 5 chevaux, 10 chevaux, 3 chevaux donc là ça va être un petit peu violet dans le sens où je vais faire qu'un tour donc je vais faire un tour dynamique tout de suite après c'est toi qui prend du temps avec plaisir tu vas voir que la piste elle est bosselée donc ça bouge beaucoup parce que la piste c'est pas une autoroute mais c'est comme ça et tu vas voir surtout c'est que ça défile j'essaierai de te dire la vitesse qu'on atteint au fur et à mesure et tu vas voir que ça va plus vite la vitesse que mon discours je ne peux pas faire 250, 260 ça va plus quand on est prêt, parti et c'est beaucoup d'adrénaline en un seul jet c'est parti, première, à faux oh la pache c'est parti c'est parti tout se passe normalement je suis déjà à 200 km ok 230 270 250 250 300 310 230 240 250 la poussée elle est continue en fait c'est ça qui est c'est ça qui est complètement dingue c'est cette espèce de... ça n'arrête pas ça n'arrête pas de pousser il n'y a jamais un moment où... tu imagines on est sur une piste qui fait 45 mètres de large ça fait la même chose sur une route qui fait 12 mètres non j'imagine pas non voilà qu'est-ce que toi tu ressens malgré l'habitude que tu peux en avoir non il n'y a pas d'habitude, tu ne peux jamais t'habituer à ça moi je fais ça à 120 jours par an donc je suis un grand privilégié pendant 100 jours par an tu ne peux pas t'habituer parce que ça va trop vite c'est-à-dire que là tu es obligé d'être... tu es vivant je ne peux pas... tu es comme moi tu as le coeur je ne peux pas regarder tout ça je le regarde de manière spartiate mais je ne peux pas regarder les informations je ne peux pas regarder ce qu'on voit ici je ne peux pas regarder ce qu'on va faire tu accélère en 5ème il y a 2000 tours 5ème 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 d'accord on a pris 100 kmh en 5ème on continue donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu n'as pas besoin bien entendu on a 4ème bien entendu on a 3ème bien entendu on a 2ème bien entendu on a 2ème bien entendu on a 1ème bien entendu on a 1ème de cette accélération c'est... c'est... c'est infini c'est infini c'est à dire que la sensation vous savez toujours on a une armée derrière nous de 1500 soldats c'est pas parce que tu as 1500 soldats que tu vas à la guerre mais tu as un sentiment de puissance infini et au moment où tu arrêtes c'est à ton tour au moment où tu t'arrêtes lui qui te dit j'en ai encore à te donner ouais ok j'ai un peu peur tu vas partir en boîte automatique on fait un tour doucement et après on fera un tour rapidement là je suis en auto là tu me démarras on prend la piste on roule normalement si tu veux pour pouvoir se familiariser avec tout ça la première chose tu vas voir que la délivrance de la puissance c'est facile c'est pas 1500 chevaux ou rien c'est très linéaire deuxième chose la direction elle est ni souple ni dure elle va s'alourdir quand tu vas aller plus vite mais elle est super précise troisième chose la direction que tu devras prendre toi c'est le 3ème plot 1, 2, 3 tu vois la 3ème plan il faudra que tu montes là tu peux rouler sans mettre fort on fera le tour après tu roules tu peux changer les rapports si tu veux quand on fera le run rapide tu n'auras pas à changer les rapports les premières il changera tout seul toi tu te concentres sur cette bande là et tu restes sur cette bande là d'accord donc comme les 3 premiers éléments la délivrance de la puissance la direction si tu freines maintenant tu vas voir ça freine il faut rajouter du frein mais ça freine comme ces 3 éléments ils sont très linéaires et très connus entre guillemets en 10 secondes tu te dis wow je peux conduire cette voiture je peux rentrer avec la voiture en fait c'est ça qui est assez étonnant c'est voilà je me sens pas débordé par un accident de puissance au plus facile de faire une direction qui va être dure des freins très durs une bonne vitesse qui claque t'es un peu paumé parce que tu dis ça c'est un peu brutal je sais pas ce qu'il y a derrière mais du coup c'est vachement piégeux c'est vachement presque tu peux te faire piéger de dingue avec une voiture comme ça c'est presque trop facile c'est trop facile mais ce qui va te mettre en survie c'est que le niveau de performance de cette voiture chacun a un instant de survie et tu vas jamais dans cette zone là là tu vas parce que c'est facile c'est dans les noites si je te dis bien on fait de la dynamique et on va essayer d'aller au maximum de la dynamique de cette voiture naturellement tu vas pas y aller pourquoi ? parce que tu vas penser que tu vas déjà très vite mais en allant très vite tu vas être à 50, 60, 70% et on tourne en 6 tu vas être à 50, 60, 70% tu vas dire je suis Lewis Hamilton mais tu es à 30% de la limite de la voiture et cette limite c'est la limite accidentogène c'est là que ça devient dangereux ici pour être au delà des 100% il faut vraiment au boulot et c'est pas un plaisir c'est tellement dynamique pas de l'accélération l'accélération tout le monde sait faire ça mais sur de la dynamique sur route je peux nous permettre deux, trois petits pour voir comment c'est colossal ça sera beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer parce que tout passe donc quand on fait l'accélération tu as 1500 chevaux mais il y a tout qui passe au sol parce qu'on a des pneus comme ça parce qu'on a quatre motrices parce qu'on a une répartition variable de puissance 100% 0,50,50 tout en n'enlevant pas le plaisir de conduire les assistances aujourd'hui il y en a trop tu t'ennuies là ici c'est toi qui conduis tu sens la route tu sens ce que tu fais et si tu n'es pas là il ne faut tourner pour toi il ne te donne pas d'informations en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus radical voilà c'est ça que je voulais que je voulais essayer de comprendre j'étais obligé de filtrer les choses pourquoi ? parce que si je te donne 100% de plus de puissance 100% de plus de coupe je pourrais que Ferrari ou Lamborghini tu vas tuer toi comme moi donc du coup nous on a des clients on veut les protéger on veut qu'ils utilisent les 100% de ce qu'on leur donne et donc ça veut dire qu'on doit en voir la bête docile c'est une bête sauvage et donc on la dompter pour qu'elle puisse venir nous manger on se met en position toi tu viseras ta 3ème bande on s'arrêtera c'est un peu plus à gauche par là par encore encore super continue comme ça continue comme ça tac tac je te mets là super tu te mets là droit et toi ta bande c'est ça stop je vais t'arrêter quand je te dis à fond tu mets à fond tu ne changes pas les rapports tant que je ne dis rien tu continues quand je te dis de freiner tu ne m'écrases pas la pédale tu freines et après petit à petit je te demanderai d'en faire plus si tu vois qu'on ne peut pas tourner tu continues tu n'essayes pas de faire le virage moi je te dis il faut faire tu t'occupe de freiner tu regardes droit devant moi tu regardes droit le plus loin possible je fais ma petite prière tu profites du voyage et c'est parti et on s'envole voilà quand c'est parti tu peux y aller plein de puissance c'est parti c'est parti oh la pache la voiture danse un peu mais c'est pas ouf oh la magie quand est-ce qu'on s'arrête bouc Likewise gewe longue , il y a encore un peu de frein je ne voulais pas oner jusque là cela mord comme une fois oui cela mordre c'est perdu c'est oui on va dire que c'est un peu j'ai rarement senti mes orbites qui venait un peu touché derrière pourtant j'étais calé il m'a dit mais en fait toi tu bouges pas mais on bouge pas cette sensation que moi j'ai eu la sensation de faire corps avec la machine c'est assez étonnant j'ai eu la sensation de ressentir ces variations à elle tac tac ce qu'elle faisait j'avais pas la sensation d'un truc qui va partir dans tous les sens souvent des voitures si tu essaies de voir une voiture c'est un l'intermédiaire entre toi et la route c'est ça et donc cet intermédiaire il est plus ou moins bon et donc il va avoir des variations qui te plaisent ou qui te plaisent pas nous une bugatti tu vas en oublier quand tu conduis la voiture sur la route tu oublies tu as une voiture c'est à dire que c'est tu te déplaces sur la route je tourne tu t'envole sur la route c'est non ça tu as tout droit il faudrait pas aller jusqu'au bout là dans cette voiture là on a un peu moins d'acoustique c'est à dire pas un peu moins d'acoustique un peu de poids mais surtout volontaire parce que les gens qui ont une voiture sportive ils veulent entendre un peu plus la boîte c'est ça aussi qui est un peu déroutant c'est qu'on a quand même un machin derrière nous qui nous pousse et oui il est présent on l'entend mais c'est pas agressif la bête elle est à l'extérieur donc on a une cage qui est ici d'habitude on fait des essais vite ouvertes vite fermées parce que tu peux entendre que le bruit à l'extérieur de la cage c'est un bruit phénoménal c'est vraiment une bête en furie et à l'intérieur on a tellement d'acoustique de double vitrage c'est ça qui est redoutablement bizarre les premières fois où toi tu as passé des barres de vitesse complètement limite inhumaines en voiture qu'est ce que tu ressens ? tu as les mêmes moites parce que tu te dis s'il se passe à toi avec ces vitesses là tu as beau t'appeler quel que soit ton nom tu reviens pas donc c'est du stress, là tu te stresses quand tu fais des trucs comme ça ça marche bien parce que c'est dans un morceau mais si tu n'as pas confiance dans les gens qui font ce genre de voiture si tu n'as pas confiance en Michelin, si tu n'as pas confiance dans le regard tu ne peux pas faire ce genre d'exercice répété moi je le fais de manière répétée j'ai toujours un stress mais qui est un stress je dirais accepté parce que derrière je sais ce qu'ils font avec les voitures mais c'est des vitesses qui ne sont pas normales je ne sais absolument pas combien on a pris moi j'ai eu un moment où mon cerveau a dit quand est-ce qu'on s'arrête en fait quand est-ce que, là c'est bon, ça va c'est bon, c'est bon, c'est bon c'est pour ça que je dis sur la route quand on fait des versions chez nous une Chiron, Chiron Sport, Pure Sport c'est pas quelqu'un qui va arriver qui va dire je suis désolé, un Chiron ça ne va pas assez vite ou je suis arrivé au bout de la démarche c'est juste après des messages différents c'est des modèles différents mais ce n'est pas la dynamique de la voiture où tu dis bon, moi je veux plus que ça il y a des personnes qui peuvent vouloir plus que ça naturellement c'est pas assez compliqué de vouloir après c'est un travail après si tu peux le faire quand on fait des démonstrations dynamiques et tout ça c'est très excitant mais tu fais des flashs c'est 5 secondes, 5 secondes parce qu'après c'est trop de... super et là tu appuies sur le routeur et tu as vu ton teaser de la journée c'était pas mal ? merci beaucoup pour ce baptême de folie c'est vraiment un baptême rapide on veut dire ouais ouais mais déjà on a une petite on le fait, on le fait on franchit on a ce qu'il se passe on essaie de vous montrer sur un petit espace de temps on a plus de temps nous ici c'est que ça mais il faut penser qu'une Bugatti ça fait pas que ça quoi ça fait beaucoup plus ça fait plein d'attractions merci en tout cas merci beaucoup et voilà donc l'absolu bête l'absolu bête modèle Bugatti Chiron édition les légendes du ciel et alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Bugatti Chiron là ? bon j'ai envie de vous dire bon c'est un peu la même en terme de dimension elle fait toujours 4m54 de long 2m de large je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur de cette bête là et elle fait seulement 1m20 de haut pour un tout petit peu moins de 2 tonnes 1 tonne 995 elle est toujours animée par ce fantasmagorique W16 ouais monsieur dame un W16 quadriturbo qui développe la bagatelle de c'est marqué là 1500 chevaux j'en ai presque du mal à me dire que c'est possible d'avoir ce genre de puissance là et très concrètement les chiffres continuent de donner le tournis puisque le 0 à 100 est avalé en 2 secondes 4 le 0 à 200 en 6 secondes 1 ça veut dire que tu grattes n'importe quelle voiture de dingue avec ça et après on rentre dans la sphère du totalement hors norme puisque le 0 à 300 c'est 13 secondes et le 0 à 400 c'est 32 secondes 6 voilà donc si t'as envie d'aller à 400 km heure tu mets 32,6 secondes avec cette Bugatti Chiron là évidemment ce W16 s'il nous éjecte à des vitesses aussi spéciales et aussi fofolles aussi vite c'est que le couple il est gigantesque j'ose même pas imaginer ce que ça représente 1600 Nm de couple qui sont délivrés des 6700 tours minutes voilà quoi j'ai envie de vous dire c'est la voiture c'est une hyper car une supra hyper giga totalement débile car qui va presque aussi vite qu'Arafal si ce n'est plus et alors évidemment ce qui est ce qui est complètement dingue c'est autant les performances sont d'une d'une dinguerie folle enfin je veux dire il n'y a pas mieux il n'y a pas plus fou sur la planète que ce genre de voiture là que cette voiture là mais quand on voit l'écrin dans lequel ces performances là sont délivrés c'est incroyable le degré de précision de finition d'assemblage de matériaux de noblesse de voilà des petites finitions voilà cette finition la légende du ciel il y a quelques petits clins d'oeil aux années 20 et voilà entre Bugatti et l'aéronautique il y a quand même quelques petites quelques petits quelques petits copinages j'ai envie de dire et nous voilà donc dans cette Bugatti là ce qui est assez redoutable au volant quand on s'intègre dans ce dans ce baquet c'est cette espèce d'énorme arceau central qui rappelle un petit peu le dessin de la carrosserie qu'on retrouve ici on a vraiment de la place on se sent à l'aise il n'y a pas il n'y a pas cette notion d'engoncement et de côté très enfermé que peuvent avoir pas mal de d'hypercars il y a quelque chose de de très accueillant en fait c'est ça qui est assez étonnant je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus extrême dans la présentation et dans le côté je veux dire on a quand même la voiture la plus rapide du monde dans les mains et on a l'impression d'être dans un écran absolu de d'épurement de raffinement voilà tout est tout est dans une espèce d'acier brossé c'est le cuir est d'une noblesse dingue au toucher si je pouvais vous le faire toucher vous sentiriez presque la bête la bête en question il y a très très peu de boutons c'est très épuré et on a vraiment une sensation d'espace on a ce tableau de bord qui n'est pas oppressant dans le visage on a les éléments évidemment classiques de conduite et on a finalement pas tant que ça d'informations en même temps on a pas besoin de beaucoup alors par contre derrière dès qu'on met un coup d'oeil dans le rétro c'est là où on se rend compte qu'il y a du monde derrière parce qu'on voit pas grand chose et que évidemment il y a ce gros arceau du milieu qui j'imagine qui ne résidifie toute la voiture ce modèle-ci est équipé d'un toit d'un toit panoramique c'est assez rare pour ces chirons-là c'est un plus incroyable pour donner évidemment cette sensation de liberté et d'espace que ce modèle-ci propose mais très sincèrement quand on ferme la porte et ça c'est quand même une action assez dingue dans une vie de fermer la porte d'une Bugatti de fermer la fenêtre d'avoir les clés qui sont juste là par contre il y a des clés Volkswagen les gars oh la déception c'est les clés de ma golf non je déconne mais il y a plus qu'à appuyer sur le bouton engine et de partir faire un run c'est une sensation très très bizarre rien qu'à l'arrêt il y a une véritable émotion on est entre le côté très gamin le côté excité il y a un vrai mélange d'émotions je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort de voir ce logo qui est un logo mythique face à soi et qu'on puisse poser ses mains sur ce volant qui n'est produit qu'à 20 exemplaires qui ne sera produit qu'à 20 exemplaires dans le monde je me sens tout petit face à cette voiture là je me sens tout petit face à ce mythe et voilà les amis c'en est fini de ce test ou plutôt de cette initiation à des sphères de haute vitesse complètement ahurissante j'espère que vous avez autant d'émotions que moi parce que là je vous avoue que je me fais un peu caca dessus j'en tremble encore tellement c'était incroyable de pouvoir approcher de près bah ni plus ni moins qu'un des mythes automobiles absolus qui est la Bugatti j'y rompre et même de pouvoir prendre le volant et d'aller à des vitesses mais hallucinantes avec je sais pas si vous avez ressenti le même genre d'émotion que moi dans cette espèce de machin à la fois ultra confortable et ultra performant mais comme jamais on se retrouve très bientôt pour un nouveau test un test un peu plus normal du moins j'espère parce que si on va tester des Bugatti tous les 3 jours je pense que je pense que les orbites vont être un peu sur sollicités d'ici là portez vous bien évidemment abonnez vous à la chaîne tant qu'à faire puisque vous voyez qu'il y a quand même 2-3 trucs prochain test et d'ici là portez vous bien moi je vais aller m'évanouir dans un coin et je vais me dire que je suis le plus vénard de la terre voilà je vous embrasse et à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti